KOL HALASHON, KOL HATOAH BECHOL MAKOM Il y aura certaines Alakhoth qu'on n'a pas encore vues, qui seront en bascouffées et certaines en bascouffrées. On va voir en ordre comme le Rambam nous ramène, comme on l'a fait déjà plusieurs fois. Et on va essayer de contourner ce sujet. Au fait, c'est une sorte de voleur. C'est quelqu'un qui renie de l'argent qu'il doit à quelqu'un d'autre. Cette personne, il devra bien sûr non seulement payer la somme qu'il a reniée, qu'il a en fait laissée chez lui comme un voleur. Et en plus de ça, dans certains cas, il devra payer encore un Khomech, un cinquième, et aussi un Korban, un Korban Hacham. On va voir dans quel cas il y a le Khomech et le Korban, dans quel cas il n'y a pas le Khomech et le Korban. Et la majorité d'Alakhoth, au fait, se trouve dans nos ateliers. Le Rambam nous dit dans l'Akha'alef, tout celui qui doit de l'argent à son prochain, et que son prochain, c'est un juif, et qu'il a renié cet argent. Et en plus de ça, il a juré, dans le Betidine, un mensonge. Il a juré un mensonge qu'il ne lui doit rien. Cette personne doit lui rembourser le Khomech et aussi, il doit rajouter un cinquième. Et on va voir tout de suite ce que c'est exactement un cinquième, plus un Korban qui s'appelle Hacham Gzelot. Donc c'est ça que vous faites au sujet d'aujourd'hui, le sujet de Hacham Gzelot. Là, l'Akhabet nous dit qu'est-ce que c'est exactement quelqu'un qui a renié de l'argent, sous quelle forme, en fait, il lui devait de l'argent et qu'il a renié, et dans tous les cas, où quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un d'autre à cause de n'importe quelle chose. Par exemple, tout simplement, il a volé, et ensuite, il a été attrapé et il a renié qu'en fait, il ne lui a rien. Ou bien une autre personne, que ce soit sous forme de volet de gazelande, sous forme de volet de ganave, ou bien une personne qui a emprunté de l'argent et qui a juré qu'il ne lui doit pas, ou bien une personne chez qui on a donné à garder un gage, un objet, où il a trouvé une trouvaille dans la rue, et donc il a renié, il a dit qu'il ne lui doit rien, il n'a pas trouvé, il ne lui a rien donné, ou bien qu'il était associé, et que dans le cadre de cette association, il lui restait de l'argent qui appartenait à la deuxième personne, ou bien une personne qui a fait un travail chez quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre ne lui a pas payé. Dans tous les cas où un juif doit de l'argent à quelqu'un d'autre, dès qu'il a renié cet argent et qu'il a juré en mensonge, il doit payer le kéren et le chomèche et le korban. Allah Khakimel, le Romain nous dit, de quel cas on parle exactement, c'est que dans un cas où c'est lui-même qui devait cet argent à cette personne. Par contre, si c'est son père qui devait de l'argent, et que son père il a renié l'argent, dans ce cas-là, il n'y a pas le paiement de chomèche. Par exemple, son père il a tout simplement volé de l'argent à quelqu'un d'autre, il a renié cet argent, ou bien plutôt que le père il a volé l'argent et le fils il a renié. Le fils il a dit, je ne te dois rien du tout, je n'ai pas hérité du vol, et le fils il a juré sur cette chose-là, même dans ce cas-là, même si c'est le fils qui a renié, il ne paiera que le kéren et il n'aura pas besoin de rajouter le chomèche sur le vol qui a été fait par son père. Tout ça, nous dit le Rambam, c'est que dans le cas où l'objet qui a été volé, il n'est plus existant, c'est qu'une sorte d'argent qu'il lui doit, et c'est de ça qu'on parle. Par contre, si le père il a volé un objet et que le fils il a entre guillemets hérité cet objet, il ne l'a pas pour de vrai hérité parce que cet objet là où il l'est se trouve encore, appartient encore à la personne à qui il a été volé, et que maintenant cette personne il va chez le fils, il lui dit regarde cet objet m'appartient, et le fils dans ce cas-là, il renie et il jure, dans ce cas-là le fils il paiera et le kéren et le cinquième. Dans le cas où le père il a volé, et le père il a juré, et le père ensuite il a avoué. Donc en fait dans tous les cas, on va voir tout de suite, dans quel cas on paye le kéren et le chomèche, c'est dans le cas où cette personne il a avoué, pas dans le cas où il y a des témoins. En tout cas dans le cas où tout s'est passé encore chez le père, il a volé, il a juré et il a avoué, et ensuite il n'a pas eu le temps encore de payer le kéren et le chomèche qu'il devait payer, il est mort, et que maintenant cet héritier il a hérité cette somme que son père devait payer. Alors dans ce cas-là bien sûr, il paye et le kéren et le chomèche, parce que le chomèche il est devenu en fait comme un kéren, c'est devenu une somme que le père devait payer à cette personne et donc l'héritier, le fils il devra payer. Un cas qui ressemble et qui nous dit que dans le cas où le père il a volé et il a juré en reniant ce qu'il a volé, ensuite il est mort et celui qui est avoué c'est déjà le fils. Le fils il a avoué, alors dans ce cas-là, il ne payera que le kéren et il ne payera pas le chomèche. Dans les deux derniers cas en tout cas, l'héritier n'aura pas besoin de payer le korban. Donc on a vu qu'il y a certains cas où il y a les trois paiements, le kéren, le cinquième et le korban. Dans certains cas, il y a le kéren et le chomèche sans le korban et dans d'autres cas, il n'y a que le kéren à payer. Si c'est un goy, si quelqu'un il a juré à un goy qu'il ne lui doit pas de l'argent et finalement, il a avoué qu'il avait menti. Dans ce cas-là aussi, il n'y a qu'un paiement de kéren, il n'y a pas un paiement de kéren, on apprend ça. La même chose que d'autres cas, en fait, d'une personne qui ne paye que le kéren. Quelqu'un qui a volé une somme qui est inférieure de Chavé-Proutin et ensuite, il a renié, il a juré, il n'a pas de paiement de kéren. Il paiera, en fait, que la somme elle-même, le kéren lui-même, même si c'est moins que Chavé-Proutin, ça doit être payé. Qu'est-ce que c'est exactement le chomèche ? Le chomèche, tout le temps on traduit un cinquième, mais là, le Rambam, il nous dit, ce n'est pas exactement un cinquième, c'est un quart. Et pourquoi ça s'appelle le chomèche ? La Gemara, elle en parle, elle dit, il y a chomèche mille-gav et chomèche mille-bar. Il y a un cinquième intérieur et un cinquième extérieur. Ici, c'est un cinquième intérieur, c'est-à-dire, après que je vais payer un quart, finalement, la somme que j'ai payée sera un cinquième de toute la somme avec le chomèche que j'ai payé. Par exemple, j'ai volé 4 dinars, par exemple, je paye encore un dinar entier, qui est un quart du kéren, et finalement, j'ai payé 5 dinars. En tout, avec le kéren et le chomèche, j'ai payé 5 dinars, et donc, le dinar supplémentaire que j'ai payé, il est, au fait, un cinquième de la totalité de la somme. Alors, le rabbin nous dit, le paiement de chomèche se fait que dans le cas où la personne qui a juré, après qu'il a juré, il a avoué de lui. Par contre, si la personne a réussi à trouver des témoins qu'il a été volé de cette personne, alors, dans ce cas-là, il n'aura que le paiement de kéren, et on ne paye pas le chomèche avec la bouche des témoins, parce que, nous dit le rambam, le chomèche et le korban, ils viennent en tant que capara. Et donc, s'il vient en tant que capara, c'est lui qui doit venir de son propre gré et de vouloir faire tes chouva, d'avouer, et c'est que là où il aura le mérite de payer le chomèche et le korban pour avoir une capara qui est complète. Quelqu'un qui vole une autre personne. Quelles sont les alakhotes qui concernent le paiement lui-même ? Jusqu'où, au fait, je dois rechercher cette personne ? Combien je dois peiner pour trouver la personne ? Est-ce que je dois voyager jusqu'au bout du monde pour lui payer et pour avoir ma capara, pour payer le paiement ? Ici, c'est l'alakhote qu'on a vu déjà dans l'art précédent, et le rambam, il nous dit comme ça. Il nous dit, quelqu'un qui a volé une personne, même s'il l'a renié, puisqu'il n'a pas juré, donc tant qu'il n'a pas juré, et ensuite, au fait, il a avoué, il a essayé de renier, on lui a dit de jurer, il n'était pas prêt à jurer, ce n'est pas un vrai rachat, il n'a pas juré, et finalement, il a avoué, il a dit, regarde, je te dois l'argent. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de chercher le propriétaire et d'aller jusqu'au bout du monde pour lui payer de l'argent. Il dit, regarde, j'ai de l'argent qui t'appartient, qui est chez moi, si tu veux, tu peux venir le récupérer, avec plaisir, je t'ouvrirai la porte. Moi, je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller chez lui. Si, par contre, il a juré, et que le serment qu'il a fait, il était sur une somme qui est supérieure à Chavez Proutard, dans ce cas-là, puisque le propriétaire, il a fait un yauge complet, il sait qu'après qu'une personne, il a juré en général, c'est fini, il ne va plus voir son argent, et quand il est parti, il ne va plus chercher son argent et donc il pense qu'il ne va plus jamais pouvoir récupérer son argent. Dans ce cas-là, c'est à moi d'aller le chercher, c'est à moi de lui dire que je fais tes chouva et je suis intéressé de te rembourser cet argent et dans ce cas-là, il devra même voyager jusqu'au bout du monde pour lui rembourser son argent. S'il a encore cliqué à la chôte, comment je fais le remboursement exactement ? Il faut que je lui donne la somme dans les cas où je dois aller, moi, le chercher. Il faut que je lui donne la somme à lui-même et pas à son fils ni à son envoyé, à moins qu'il ait fait un chaliach devant deux témoins comme on a vu dans notre souvière. Si j'ai amené la somme que j'ai volée et le chomèche dans le betidine, alors dans ce cas-là, c'est suffisant, je peux aller au bet anugdash, donner le hacham et avoir une kapara. Le betidine seront eux responsables dans ce cas-là, de donner l'argent à celui qui a été volé. La même chose, si j'ai donné à l'envoyé du betidine, c'est la même chose, ça suffit. Qu'est-ce qu'il en est ? S'il lui a payé la somme elle-même du kéren, il ne lui a pas encore donné le chomèche. En ce cas-là, il doit lui donner le chomèche. Ou bien, tout simplement, le propriétaire, il lui a dit, laisse tomber le chomèche, rends-moi à moi le kéren. Ou bien, il a été mochel sur les deux, mais il lui a dit, un chavé prouta, je suis intéressé que tu me rends, un chavé prouta qui fait partie du kéren. Alors, dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'aller le chercher, c'est à celui qui a été volé de venir chercher son argent. Si par contre, non, je me suis trompé, le premier cas, c'est une personne qui, au contraire, il lui a dit, laisse tomber le kéren, je suis intéressé d'avoir que le chomèche, un peu bizarre, mais c'est ça ce qu'il lui a dit. Ou bien, il a eu le temps de lui payer le kéren et il ne lui a pas payé le chomèche. Alors, c'est que dans ce cas-là, où je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Par contre, si je dois lui payer le kéren lui-même, même si cette personne, il a été mochel sur le chomèche, ou bien, je lui ai déjà payé le chomèche pour une raison ou une autre, je ne l'ai pas encore payé le kéren lui-même. Alors, dans ce cas-là, c'est là qu'on a dit que je dois aller, je dois peiner et travailler pour aller le chercher et lui rembourser sa somme. Encore deux à la cote, quelqu'un qui rend le kéren au propriétaire et que c'est un menteur, c'est un bon menteur, un bon, quelqu'un qui ment suffisamment, qui a l'habitude de mentir, il a volé une somme, il a juré et donc, ensuite, il a avoué, donc il doit payer maintenant la somme plus le chomèche. Il a payé la somme qu'il devait payer, il n'a pas payé le chomèche et maintenant, il jure une deuxième fois qu'il a payé déjà le chomèche. Alors, dans ce cas-là, le chomèche devient le kéren et il devra payer un chomèche sur le chomèche, un cinquième sur le cinquième et même plein de fois, on payera plusieurs, en fait, le chomèche sur le chomèche, même plusieurs fois. Et une dernière halakha, quelqu'un qui avait un gage chez lui et il a dit qu'il a été perdu, il a juré sur cette chose-là et il a avoué qu'en fait, ce gage se trouve chez lui à la maison et alors, on lui a dit, bon, alors, rend le gage, il lui a dit, regarde, reviens demain, je te donnerai le gage. Le lendemain, il lui dit, ouais, mais en tout temps, il s'est perdu et il a rejuré une deuxième fois que le gage, il a été perdu et ensuite, il a avoué, même cent fois, il devra payer, bien sûr, une seule fois le kéren, mais il paiera le nombre de fois qu'il a juré, il paiera encore un chomèche et encore un chomèche, on reprend ça dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada